Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, chère Dimbéry, nous travaillons depuis deux ans sur la silver economy. À ce moment-là, au Guil-Buscois et au Pays Basque en général, nous sommes plongés dans un plan qui va nous permettre de mener à bien ce projet, un plan qui a une phase préalable où il y a eu cinq après-vent sociétés impliquées avec des buts stratégiques de la silver économique qui sont aider les entreprises du Guil-Buscois visualiser l'opportunité économique présente au segment des seniors et ses besoins, générer, partager, maintenir à jour une base de connaissances sur les besoins des personnes âgées, et encourager le développement des solutions adaptées au marché. À la fin de compte, nous souhaitons arriver à un projet qui améliore la qualité de vie des personnes et promouvoir la région du Guil-Buscois comme région des références en matière de silver economy. Nous avons donc ces objectifs dans ce cadre stratégique et nous avons pour cela cinq priorités de niches de spécialisation. Tout d'abord, le service sociosanitaire, le modèle de soins, et la masse critique. Vous voyez ici les niches sur l'écran. Le premier est donc, comme je le disais, le service sociosanitaire et le modèle de soins. Nous nous sommes concentrés ici sur la télémédecine, la téléassistance et la simulation cognitive. Le deuxième niche est l'adaptation du domicile et l'assistance technique. Troisièmement, nous avons le tourisme de seniors. Et quatrièmement, vous voyez ici la création des environnements convivieux. Il y a un niche transversal qui est la formation numérique. Le cinquième niche, donc, concerne la technologie. Il s'agit d'un niche transversal très important. A Dimperi, nous nous alignons sur le programme de réactivation économique du Conseil régional de Guipoutkoua, ainsi qu'avec le nouveau plan de sciences et technologies jusqu'à l'année 2030, qui inclut le vieillissement sain, afin de répondre à une triple transition, la technologique et numérique, la énergétique et climatique, et la socio-sanitaire. Aujourd'hui, nous sommes ici, représentant trois institutions, l'esprit à Dimperi et le Conseil régional de Guipoutkoua, afin de proposer un service d'accompagnement intégral qui va être mis en route à travers cette proposition de valeur d'Adimperi, qui compte avec différents services et outils qui s'adaptent aux besoins de soutien existants, en fonction du cycle d'innovation entrepreneuriale, c'est-à-dire en fonction du degré de maturité des démarches et leur situation par rapport au marché, leur équivalent en termes de TRL, s'il s'agit de services technologiques. Donc, lors des premières phases, nous avons ici un système que vous voyez ici, qui est le système d'intelligence avancée, qui a été mentionné ce matin, dont le but est de donner une vision stratégique, une connaissance spécialisée dans la matière. Nous avons donc une carte de demande qui anticipe les besoins futurs dans le domaine de l'administration publique pour son exécution lors des plans, comme par exemple lors de l'achat public. Un autre élément stratégique de cet itinéraire, c'est la communauté Adimperi. Il s'agit d'une plateforme d'innovation ouverte afin de faciliter l'identification, la connexion et la promotion de projets de coopération. La communauté a pour but de renforcer les capacités de cet écosystème. Nous avons également ici le réseau Adimperi Labs. Il s'agit d'un réseau de laboratoires pour tester des produits et des services dans les environnements réels. Avec les utilisateurs, comme Juan Carlos le disait, il est très important que les utilisateurs soient impliqués depuis le départ. pour arriver à une co-création. Adimperi va faciliter la gestion de ces espaces de pilotage. Un autre outil ou service serait donc Adimperi Radar, qui est une méthode qui permet de connaître l'impact des projets subventionnés. Donc au fur et à mesure qu'on s'approche des phases finales, plus orientées vers le marché, Adimperi va promouvoir des actions, des démarches pour faciliter la connexion des services avec la demande à travers le service Silver Market que vous voyez ici. Ce cycle d'innovation entrepreneuriale compte avec ces outils-là. Et nous travaillons en collaboration avec l'esprit. Il y a de nombreuses démarches liées avec le domaine social-sanitaire. Nous analysons chaque démarche afin d'offrir un service d'orientation. Ce service intégral d'orientation, d'accompagnement, finalement, nous avons un cadre institutionnel de subvention d'aides économiques. Et Unai va nous en parler. Merci beaucoup, Raquel. Lors de ma présentation, bien sûr, je n'ai pas le temps de développer toutes les subventions existantes dans les institutions, mais je sais qu'il s'agit d'un système compliqué. Le Conseil régional de Niboutkoua a un portfolio très ample de subventions, tout compte d'esprit. Lors de ce temps, ces 4 minutes que j'ai, je tiens à développer quelques concepts. D'un côté, je veux que vous sachiez ici qu'il y a des sociétés qui ont des subventions transversales afin de promouvoir l'internationalisation et la concurrence. Je tiens à souligner ici que M. le Président du Conseil régional l'a déjà dit que le Conseil régional du Niboutkoua, à partir de 2018, compte avec l'appel d'offres, l'appel de subventions d'Adimberri, dont le but est la promotion de la silver-économie au Kiboutkoua, afin d'améliorer l'autonomie des personnes, mais également afin d'aider les nouveaux négociaux qui peuvent être créés autour de la prévention. Au-delà des subventions, je tiens à dire que l'entrepreneuriat est important ici. Et dans ce cas-là, nous avons l'Adimberri qui travaille là-dessus, qui développe ce travail-là. M. Lano nous a donné quelques chiffres. Il a mentionné les 3 millions d'euros qui ont investi sur 25 démarches par Ariberri. Je tiens à le mentionner ici. Nous avons vu quelques projets basés sur la technologie. Ces projets ont aidé 2 000 utilisateurs. Il s'agit des démarches conçues pour améliorer la qualité de vie des personnes. Maria, je connais beaucoup en subventions, donc je lui passe la parole. Oui, compte tenu de tout ce contexte qu'on nous a donné, l'Agence de développement ESPRI compte avec de nombreuses démarches et programmes de subventions fondamentalement adressés à ce secteur. et qui couvrent toute la partie de développement et de croissance entrepreneuriale, internationalisation, entrepreneuriat, développement numérique, tout cela est couvert. Mais ce qui est nouveau, et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que l'Esprit a incorporé une approche verticale, parce que ces services sont horizontaux, mais nous avons également une approche verticale qui est liée à ce service d'accompagnement de toutes les sociétés qui développent des solutions dans ce domaine. Et donc, l'objectif est d'être un élément de guide, d'orientation qui va compléter avec ces connaissances toutes ces aides. et le plus important ici, le message que nous tenons à transmettre lors de cette présentation, c'est que dans le cadre d'Adim Berri, de cette proposition de valeur d'Adim Berri, dans le contexte mentionné par Raquel et par Unai, l'agence Esprit participe à cet accompagnement intégral que nous présentons ici. Comment ? Eh bien, nous sommes en train de développer un service d'accompagnement personnalisé et conjoint, c'est-à-dire les sociétés vont avoir ce service d'orientation par Alim Berri et l'agence Esprit. Nous adaptons à vos besoins et notre but est de faciliter ce développement de nouveaux produits et services, améliorer l'impact de nos services et être plus efficaces dans notre soutien aux sociétés qui souhaitent avancer dans la silver-économie. En définitive, nous souhaitons aider dans ce domaine-là. Je tiens à remercier cette opportunité d'être ici pour présenter nos travails au confond que nous développons depuis mai avec quelques sociétés. Nous sommes convaincus que c'est la meilleure façon d'avancer. Merci beaucoup de votre attention. Merci bien. Oui, merci, bonheur, Maria. Merci.